Bonjour à tous, nous avons commencé le chapitre de géométrie dans l'espace en étudiant les positions relatives de plans et de droites. Est-ce qu'ils sont séquents ou parallèles ? Est-ce qu'ils sont orthogonaux ? Entre temps, on a vu maintenant les représentations paramétriques des droites et des plans et les équations cartésiennes. Et donc on va étudier aujourd'hui le lien entre ces représentations paramétriques et équations cartésiennes et donc les positions relatives des droites et des plans. A partir des représentations paramétriques et des équations cartésiennes, on peut avoir soit des vecteurs directeurs, soit des vecteurs normaux. Donc par exemple, premier cas quand on a la représentation paramétrique d'une droite, on sait que les coefficients ABC ici correspondent aux coordonnées d'un vecteur directeur. Donc par exemple, cette droite d'aura comme vecteur directeur le vecteur de coordonnées ABC. Pareil, lorsqu'on est sur la représentation paramétrique d'un plan, on va avoir cette fois-ci pour un plan deux vecteurs directeurs donnés par notre représentation paramétrique. Donc ici, un vecteur V de coordonnées ABC et un vecteur V' de coordonnées A', B' et C'. Alors lorsqu'on a l'équation cartésienne d'un plan, cette fois-ci, les coefficients des X, Y, Z nous donnent, cette fois-ci, les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. Donc vecteur que je vais noter N, donc de coordonnées ABC, qui est donc un vecteur normal ici au plan d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Alors nous allons voir maintenant le cas de l'équation cartésienne d'une droite. Alors déjà, petite remarque, vous enlèverez ici le Y égale, c'est une faute de frappe. Donc une droite, c'est l'intersection de deux plans. Donc si on prend les équations cartésiennes des deux plans qui sont séquents et qui forment cette droite, on va avoir ce qu'on appelle un système d'équation cartésienne de la droite. Le premier plan, ici, il va avoir comme vecteur normal A, B et C. Ça veut dire que le vecteur N de coordonnées ABC sera orthogonal à tous les vecteurs de ce plan, et donc en particulier au vecteur directeur de la droite, donc ce sera bien un vecteur qui sera aussi orthogonal à la droite. Et de la même manière, si on prend A'B'C', on aura aussi un vecteur normal de notre droite. Alors pour étudier les positions relatives, on va surtout se servir des représentations paramétriques des droites, donc cette case-là, avec l'équation paramétrique qui nous donne un vecteur directeur de notre droite, et on va se servir de l'équation cartésienne des plans qui nous donne un vecteur normal à ce plan. Alors regardons d'abord le cas de deux plans, dont on connaîtrait les vecteurs normaux grâce à leur équation cartésienne. Alors on a sur cette image deux plans avec leurs vecteurs normaux, donc un plan rouge avec son vecteur normal en rouge, un plan vert avec son vecteur normal en vert. On est dans le cas ici où les deux vecteurs normaux sont collinéaires, ils ont la même direction, et donc dans ce cas-là, si les vecteurs normaux sont collinéaires, les plans sont parallèles. Maintenant, si je déplace le vecteur normal du plan rouge ici, on voit que du coup, nos plans ne sont plus parallèles, ils deviennent séquents. Et donc, cas particulier de plan séquents, ça va être le cas où nos vecteurs vont devenir, cette fois-ci, orthogonaux, et dans ce cas-là, si les vecteurs normaux sont orthogonaux, et bien nos plans seront aussi orthogonaux. Donc pour que les deux plans soient orthogonaux, il suffit que les vecteurs normaux soient orthogonaux. Donc finalement, si on prend un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, et un plan P' d'équation cartésienne A'X plus B'Y plus C'Z plus D égale à 0, donc on a nos deux vecteurs normaux N et N' au plan P et P'. Et bien nos deux plans sont parallèles si et seulement si les vecteurs N et N' sont collinéaires. Dans le cas contraire, ça veut dire que nos deux plans sont séquents, et s'ils sont séquents, éventuellement, ils peuvent être perpendiculaires, et dans ce cas-là, ça veut dire que les vecteurs N et N' doivent être orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire N par N' doit être égal à 0. Regardons maintenant le cas d'un plan et d'une droite. Alors cette fois-ci, sur l'image, nous avons un plan en gris avec son vecteur normal en noir, et une droite rouge avec son vecteur directeur en rouge. Dans la figure ici, telle qu'elle est présentée à l'écran, on voit que la droite est parallèle au plan, et dans ce cas-là, on est dans un cas où le vecteur rouge et le vecteur noir sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire est donc nul. Si maintenant, je modifie le vecteur directeur de la droite, eh bien, ma droite ne sera plus parallèle, et notre droite et notre plan seront séquents. Et si je modifie pour que le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan soient collinéaires, eh bien, on va se retrouver cette fois-ci dans une situation où la droite sera donc perpendiculaire au plan. Donc finalement, on avait donc un plan avec son équation cartésienne, ax plus by plus cz plus d égale à zéro, et une droite, ici que j'ai appelée delta, avec sa représentation paramétrique. On a donc un vecteur n de coordonnées ABC, qui est un vecteur normal du plan, et un vecteur de coordonnées A'B'C' qui est un vecteur directeur de la droite. Donc, le plan et la droite sont parallèles si et seulement si les vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire si leur produit scalaire est égal à zéro. Dans le cas contraire, le plan et la droite seront séquents, et éventuellement, si les vecteurs sont collinéaires, eh bien, on aura des plans perpendiculaires. Donc voilà pour les positions relatives de plan et de droite. Merci. 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 Merci.